Sekiro est le dernier jeu en date de From Software dirigé par Hidetaka Miyazaki. Et comme dans quasiment toute sa ludographie jusqu'ici, comme dans Dark Souls ou Bloodborne, l'immortalité est un concept qui tient une place centrale dans sa proposition. C'est ce qui justifie le game over et la possibilité de réapparaître au checkpoint précédent, et c'est aussi la clé de voûte des histoires qu'on nous y raconte. Mais dans les jeux de Miyazaki, l'immortalité n'est pas à prendre au sens occidental du terme. Ce n'est pas un cadeau ni un super pouvoir qu'on envie aux héros, au contraire. C'est une malédiction qui empêche son porteur de mourir et le condamne à revenir sans cesse à une vie de souffrance. C'est la marque sombre, la nuit de la chasse et le sang du dragon. Cette vision de l'immortalité comme un fardeau cyclique, on la retrouve notamment dans les écrits bouddhistes. L'idée c'est que notre existence sur Terre, le Samsara, serait une succession de renaissances et de souffrances dont on serait prisonnier. Et selon certains enseignements bouddhistes, une des façons de se libérer de ce cycle perpétuel et d'atteindre le fameux Nirvana, c'est d'arriver à purifier trois poisons essentiels qui circulent en chacun et chacune d'entre nous. Et je crois que Sekiro est un jeu qui justement, dans toute sa construction, peut nous apprendre à vaincre ces trois poisons. Bienvenue dans Game Next Door. Le premier poison à combattre, celui qui serait à la racine des deux autres et symbolisé par un porc, c'est l'ignorance. Alors si vous avez déjà vu notre épisode sur Bloodborne et le mythe du Gitgoud, normalement ce n'est pas une surprise. Parce que de la même façon, pour progresser dans Sekiro, il faut constamment apprendre, chercher à acquérir des connaissances et des savoir-faire. Sur l'aspect exploration, c'est peut-être moins le cas que d'habitude. Le grappin, l'agilité du personnage, notre vitesse de déplacement même, tout ça fait qu'on a moins besoin d'éprouver chaque centimètre de la map, et forcément, on perd un peu cette sensation de devoir se faire une carte mentale des lieux et d'être chez nous à la fin du jeu. D'ailleurs les fameux raccourcis sont beaucoup moins nombreux, et les zones se dessinent beaucoup plus dans la verticalité et l'ouverture que dans le tortueux à connaître par cœur. Sur les combats en revanche, même si on reste sur la recette des patterns à apprendre grâce aux animations et au sound design, et entre nous From Software est quand même toujours au top en ce qui concerne l'expressivité des attaques, le système de jeu a vraiment gagné en complexité et en profondeur. Comme Sekiro, le personnage du jeu est un shinobi, on a tout un panel de possibilités pour s'en sortir dans les affrontements, des possibilités défensives et offensives. Et bien sûr, il va falloir apprendre à se servir de tout ça, même si vous êtes un fan des Souls de la première heure. D'abord, il y a les bases du combat qui s'articulent autour de trois réponses possibles face à une attaque donnée, et chacune de ces réponses a un niveau de profondeur supplémentaire. Il y a le bloc, qui peut se transformer en parade si on appuie au bon moment sur la touche au lieu de rester dessus. Il y a le saut, qui permet de répondre au balayage, et qui peut se transformer en coup de pied aérien si on appuie une nouvelle fois sur le bouton en retombant sur l'ennemi, et il y a l'eskip sur le côté, qui peut ouvrir sur une punition si on arrive à asséner un coup d'épée juste après. Evidemment, il faut ajouter à ces bases le déjà fameux Contre Mikiri, qui permet d'encaisser une attaque piquée avec une classe sans égale. Avec ce système, on a un processus de prise de décision rapide que je trouve super intéressant, parce que non seulement on doit se familiariser avec les patterns des ennemis, mais en plus on doit trouver la bonne réponse à leur donner. Il faut observer pour repérer les bons indices, expérimenter pour comprendre l'attitude à adopter, et essayer d'être le plus précis possible pour maximiser notre défense. Ensuite, on a les options offensives. Là aussi, Sekiro reprend évidemment les grosses bases des Souls. Ce qui nous permettra de réussir une attaque, c'est la connaissance de son temps d'exécution et de son champ d'action. C'est cette maîtrise-là qui nous permettra de savoir quoi faire quand on a une fenêtre d'ouverture. La première nouveauté qui capitalise là-dessus, ce sont les arts du combat, des mouvements spéciaux qu'on peut débloquer dans l'arbre de compétence du jeu. Ça tape des petites galipettes, ça met des petits effets dans les coups, ça casse les distances, bref c'est rigolo et ça peut être assez utile. On préfère y restant l'ichimonji qui a un super feedback et calme les ardeurs des adversaires même les plus coriaces. Mais le gros ajout de Sekiro, c'est la prothèse de shinobi et tous les outils qui viennent avec. Et là où l'ignorant n'y verra que des gadgets sans intérêt, celles et ceux qui prendront le temps d'apprendre à s'en servir verront que ce sont des solutions parfaitement viables aux problèmes que nous pose le jeu. Le fameux géant qui a fait suer tant de monde à la sortie est quand même beaucoup plus facile à dompter à coups de lance-flammes, les bêtes et les samouraïs énervés sont toujours déstabilisés par les pétards, et les moines guerriers qui virevolent dans tous les sens retrouvent très vite le sol avec quelques shurikens bien placés. Entre les outils et les arts du combat, on a donc aussi énormément de choix possibles quand on a l'initiative, et là encore, c'est la connaissance qui nous permettra d'avancer. Mais ce qui tient vraiment en place le système de combat de Sekiro, ce qui le rend aussi profond, c'est sa mécanique signature, la barre de posture. Pour placer le coup fatal à un ennemi dans le jeu, on a deux possibilités, soit lui vider sa barre de vie en lui mettant des coups, soit lui remplir sa barre de posture en lui mettant des coups et surtout en exécutant tous les mouvements défensifs dont je parlais au début. Une fois que l'une ou l'autre atteint sa limite, l'ennemi perd son équilibre et on peut lui enlever un orb de vie, sachant que les boss en ont au moins deux. La bonne idée c'est que ces deux barres sont liées, moins un ennemi a de vie et plus sa posture va mettre du temps à diminuer. Et ça, ça change complètement la logique et la rythmique des combats par rapport à ce qu'on connaissait d'habitude. Parce qu'à part avec les trash mobs et certaines grosses bébêtes avec lesquelles c'est effectivement la solution, la traditionnelle routine à base de j'esquive, je puni ou de je bloc, je puni, ça ne vous emmènera pas très loin dans Sekiro. D'un côté, les barres de vie sont très denses et essayer de les descendre à zéro en grattant vous coûtera pas mal de potions. Et de l'autre, si on se contente de défendre, la barre de posture mettra énormément de temps à monter et il faut vraiment être un maître de la parade et du compte pour tenir. En fait, pour gagner dans Sekiro, il faut chercher l'intensité du combat. Ce que j'entends par là, c'est que pour arriver à briser la posture ennemie, il faut enchaîner les mouvements offensifs et défensifs sur un laps de temps très court. Il faut en quelque sorte saturer le combat de coups et de contre-coups parfaits. Un peu à la manière d'un jeu de rythme avec une jauge de combos qui monte et descend selon nos actions, sauf que là, on nous laisse la place d'improviser et de faire des choix. Et forcément, ça demande de mobiliser toutes les connaissances qu'on apprend du jeu. D'ailleurs le boss final est un contrôle en bonne et due forme qui vérifie méthodiquement si vous avez bien suivi jusqu'ici. Et si vous hésitez, c'est la mort et le cycle repart pour un tour. Et comme d'habitude chez From Software, toute cette connaissance va véritablement nous transformer. Il suffit de relancer une nouvelle partie pour s'en rendre compte. Alors qu'au début, quand nous étions ignorants, le premier combat contre Genichiro semblait tout bonnement injouable, en revenant avec tout notre bagage, c'est presque une formalité. Le second poison qu'il nous faut vaincre pour nous libérer du cycle de la souffrance, c'est l'avidité, ou l'orgueil selon les traductions, et qui est symbolisé par un coq. Et à mon sens, ce poison peut prendre des formes assez différentes dans Sekiro. Il peut se manifester autant en jeu que hors du jeu. Le grand classique dans les jeux From Software, c'est l'avidité qui fait que dans les dernières secondes d'un combat, quand il ne reste plus qu'un petit pet de vie à l'ennemi, on mêle coup de trop et on se fait renvoyer dans les limbes. C'est encore plus vrai dans Sekiro, puisqu'avec la barre de posture et la nécessité de chercher l'intensité, on peut être d'autant plus tenté d'harceler l'ennemi avec un mouvement offensif, alors que c'est justement le moment de se remettre en mode défense. Il faut savoir reconnaître la fin d'un pic de combat, et se forcer à temporiser, même si ça laisse un peu de répit à l'ennemi. Surtout que s'éloigner, ça peut aussi permettre de déclencher certaines attaques, et donc avoir de nouvelles opportunités de compte qui peuvent être très efficaces contre la barre de posture. L'avidité nous empêche d'être lucide, nous pousse à être impatients alors qu'on pourrait encore tenir à distance en restant calme. Une autre forme que peut prendre ce poison dans Sekiro, c'est à travers l'utilisation des consommables. Entre les sucres, les ballons, les confettis et autres joyeusetés, on a plein de petits trucs qui peuvent nous faciliter la vie, autant dans l'exploration que les combats. Le hic, c'est que ces consommables sont non nécessaires, c'est-à-dire qu'on peut toujours se débrouiller sans, et en plus, ils sont en nombre limité, ce qui peut nous laisser penser qu'il ne faut pas entre guillemets les gâcher. Et on peut se retrouver dans une espèce de piège cognitif paradoxal, puisqu'on n'utilise aucun objet pour ne pas les gâcher en cas de défaite, mais comme on les utilise pas, bah on les gâche aussi puisque leur fonction c'est d'être utilisée. Moi-même j'avais tendance à adopter ce genre de comportement, j'ai d'ailleurs fini Dark Souls 3 avec tellement de braises en poche que c'en était ridicule. Mais dans Sekiro, j'ai essayé de voir les choses différemment et de me laisser aller. Plutôt que de me dire que les objets doivent m'assurer la victoire, je les vois comme une façon d'apprendre plus facilement. En rencontrant un boss, un petit bonus de vitalité et d'endurance permet de prendre plus de temps pour observer les patterns et apprendre comment gérer les contres. Et une fois que je l'ai bien en main, je passe aux objets offensifs pour maximiser mes chances. En plus j'adore les petites animations des poses. Enfin, et c'est là que l'idée de l'orgueil comme traduction de ce poison peut être intéressante, je pense qu'on peut connaître de grandes frustrations si on se compare aux autres personnes qui jouent au jeu. Parce que même si ce n'est pas vrai pour tout le monde, je crois que pour pas mal d'entre nous, et c'est mon cas, on ne joue pas à Sekiro dans un bocal. Entre nos sessions de jeu, on va échanger avec des amis, traîner sur Twitter, scroller notre Youtube, et forcément, ça va parler du jeu, de comment c'est trop hardcore, et de comment qu'il faut faire pour battre tel ou tel boss. Et quand on est soi-même en train de galérer, qu'on voit les autres réussir ce qui nous bloque, ou être beaucoup plus loin dans le jeu, on peut se sentir largué et dévalorisé. Et si vous ajoutez à ça les délires débiles à base de git goutte qui gravitent malgré tout autour du jeu, et bien ça peut pas mal peser sur votre expérience. Il faut le reconnaître, par sa structure Sekiro exacerbe cette possibilité de se comparer. C'est un jeu qui fonctionne vraiment par marqueur de progression, avec plein de murs plus ou moins rudes qu'il faut dépasser. Pour certains c'est l'ogre, pour d'autres c'est Genichiro, et ça peut même être le boss final. Mais concrètement, nous ne sommes jamais jugés sur nos performances. On n'est pas dans un Bayonetta où à la fin d'un chapitre on nous donne une note en fonction de notre rapidité et notre nombre de morts. Qu'on ait perdu une ou vingt fois devant un boss, Sekiro s'en tape complètement, et on aura la même récompense à la fin. Pour progresser, il faut se concentrer sur sa propre voix et ses propres difficultés. Chacun et chacune d'entre nous avance à son rythme, et à part l'orgueil ou l'envie d'être aussi bien voire mieux que les autres, il n'y a rien qui nous met la pression. La clé pour purifier ce deuxième poison, c'est donc toujours l'humidité. Que ce soit dans le cœur de l'action, en se préparant à affronter une nouvelle épreuve ou même en abordant l'expérience dans son ensemble, je pense qu'on passe un bien meilleur moment dans Sekiro quand on ne cherche plus à tout prix la victoire, mais qu'on aspire simplement à progresser soi-même. Bien sûr, ce n'est pas forcément évident d'adopter cet état d'esprit, et d'ailleurs c'est même valable de ne pas vouloir ressentir ça dans un jeu vidéo, mais je crois que quand on y est, non seulement on accepte mieux les épreuves, mais en plus, on gagne en flexibilité, en capacité d'adaptation, et c'est clairement quelque chose que le jeu valorise. Le troisième et dernier poison, celui qui est représenté par un serpent, c'est la colère. Et si pour les deux premiers il y avait peut-être besoin de clarifier les choses, je crois que pour celui-ci, tout le monde doit à peu près voir à quoi ça peut correspondre dans Sekiro. Quand on n'arrive pas à apprivoiser les ennemis et le système de jeu, qu'on veut aller trop vite et qu'on se patiente, il suffit parfois d'une petite mort un peu trop brutale, et c'est la colère qui prend le relais. Alors c'est vrai, Sekiro n'est certainement pas le plus tendre des Souls. Même s'il y a enfin un vrai tuto pour le combat, que la mécanique de la résurrection nous autorise à revenir après un mauvais coup, et qu'il n'y a plus de long chemin à faire d'une idole à un boss, ça ne compense pas forcément les gros changements que sont l'absence de multijoueur et l'impossibilité de farmer. Cette fois-ci, c'est chacun sa route, chacun son chemin, et si on veut aller au bout du jeu, c'est tout seul qu'on devra y arriver. Et si personnellement ça n'a rien changé parce que j'ai toujours joué hors ligne, ça n'aide pas vraiment à rendre le jeu bienveillant. Par contre, j'avais l'habitude de me prendre une ou deux heures de farm tranquillou histoire de me faciliter la vie, et à un ou deux moments dans Sekiro, je n'aurais certainement pas craché dessus. Et même si ça s'est bien passé pour moi au final, c'est vrai que ne plus avoir cette option peut miner le moral si on s'en bloquait. Enfin, le jeu n'est pas non plus irréprochable. L'équilibrage était parfois un peu bancal à la sortie, et les petits soucis de caméra peuvent être autant de gouttes d'eau capables de faire déborder votre vase de patience. Entre le log qui se désactive quand l'ennemi sort trop de notre champ de vision, et une lisibilité complètement flinguée dans les arènes exigües, y'a de quoi grincer des dents. Ce combat-là, je m'en souviens, et j'ai pas envie d'y retourner. Mais même au-delà de tous ces petits détails, Sekiro est un jeu qui nous pousse dans nos retranchements. Comme il nous demande beaucoup d'investissement cognitif, et qu'il est aussi intense, on est constamment sur la brèche, et ça peut vite basculer. D'ailleurs, le jeu illustre lui-même très bien cet équilibre précaire que la colère peut briser à tout moment avec l'arc narratif du sculpteur. Que je vais vous raconter là, tout de suite, maintenant, donc attention spoiler, même si je pense que c'est pas bien grave en soi, et que ma réflexion est quand même un peu plus cohérente avec. Le sculpteur qui nous recueille au début du jeu est un ancien shinobi très puissant qui servait autrefois sous les couleurs du clan Ashina pour défendre leur territoire. Pendant la guerre, à force de tuer encore et encore, il faillit succomber à ce qui est appelé Shura, une espèce d'état de colère démoniaque causé par une soif irrépressible de sang. Mais Isshin Ashina lui coupa le bras à temps, ce qui lui permit de ravaler sa colère. Après quelques années de vie de shinobi, pendant lesquelles il apprit notamment à se servir de la prothèse, il décida de se retirer dans les montagnes pour s'éloigner des hommes. On peut aussi apprendre que s'il s'est mis à sculpter des bouddhas, c'est pour se concentrer et maintenir sa colère au fond de lui-même. Mais vers la fin du jeu, alors que la résolution de la quête principale de Sekiro touche à son but, les forces du ministère intérieur envahissent de nouveau Ashina, et quand le sculpteur l'apprend, il sort de sa retraite et revient sur le champ de bataille. Mais cette fois, il ne peut plus contenir les flammes qu'il consomme et cède à Shura en se transformant en démon de la haine. Un monstre effroyable qui brûle tout sur son passage et qu'on devra arrêter dans un combat à mort éprouvant. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que je trouve qu'elle métaphorise très bien ce qui se passe quand on cède à la colère dans Sekiro. En explosant de rage, en devenant un démon de la haine, on oublie tout ce qu'on est et tout ce qu'on sait. Il m'arrive parfois de lire que Sekiro est un jeu où il faut try hard, et dans ma propre expérience, ça n'a jamais vraiment été le cas. Les plus grandes difficultés, les boss les plus forts, je ne les ai jamais battus en m'acharnant ou en m'énervant sur mon pad. Parce que je crois que la colère obscurcit notre jugement, et surtout, elle nous empêche de mobiliser nos connaissances et d'adopter les bons comportements, ce qui fait qu'on enchaîne les erreurs et qu'on s'enferme dans un cycle dont il me semble difficile de sortir en insistant. Et à l'inverse, je ne compte plus le nombre de fois où après un enchaînement d'échecs, j'ai simplement posé ma manette, éteint ma console, que je suis passé complètement à autre chose pendant un moment, et qu'en revenant bien frais, j'ai réussi à vaincre du premier coup. D'ailleurs j'ai aussi ma petite théorie là-dessus, puisque je crois que même en quittant le jeu, notre cerveau peut continuer à digérer des connaissances en tâche de fond, et qu'avec une perspective un peu plus posée, on peut voir des choses de manière très différente. Pour vaincre la colère, Sekiro demande tout simplement de rester zen, en toutes circonstances. Un peu comme les statues des bouddhas qui jalonnent la vallée engloutie, il nous faut trouver le calme intérieur si on veut venir à bout des épreuves qui nous attendent. Et ce n'est peut-être pas un hasard si le boss de cette zone est un des plus gros trolls que le jeu nous fait, en nous lançant littéralement ses salles à la tronche. L'ignorance, l'avidité et la colère. En exacerbant ces trois poisons, en cherchant à nous les faire côtoyer au plus près, Sekiro nous apprend à les combattre et éventuellement à les vaincre. Il nous donne tous les outils pour, nous accompagne même avec de nombreux indices, mais c'est à nous de nous approprier tout ça et d'en faire bon usage. Mais si je tenais à vous partager cette lecture qu'on pouvait déjà faire des Souls mais qui colle très bien à Sekiro, c'est parce que cette idée des trois poisons, elle a beaucoup résonné avec ma propre vie et notamment celle que j'ai ici sur Youtube. Ça fait bientôt 5 ans que je travaille dans cette sphère et je peux vous dire que pour moi, ces trois poisons sont particulièrement virulents. D'abord, quand on est créateur sur Youtube, on ne sait rien. On ne sait pas si ce qu'on fait va plaire, si c'est pertinent ou original, et chaque nouvelle création est une occasion de douter de soi et de ses idées. Même si on connaît nos forces, on craint toujours de faire la mauvaise vidéo qui va tout flinguer. Et ça, c'est juste sur le plan créatif, puisqu'il y a aussi toutes les grandes questions sur la visibilité. Est-ce que le fameux algorithme va nous mettre en avant ? Est-ce que la titra et la miniature vont marcher ? A chaque fois qu'on a l'impression d'avoir compris le truc, on se fait prendre à revers et on se rend compte qu'on nasse dans des eaux bien troubles. Quant à savoir où on sera et ce qu'on fera dans un, deux ou trois ans, là c'est le néant absolu. Alors oui, ça peut être excitant l'inconnu, mais ça peut être aussi bien flippant. Ensuite, il y a l'avidité. Et sur Youtube, tout est fait pour qu'on se compare aux autres. On a les vues, les abonnés, les likes, les partages, les followers sur Twitter, et c'est très difficile d'en faire abstraction. Alors quand on voit d'autres vidéos qui marchent mieux que les nôtres, qu'on voit des projets ambitieux qui aboutissent ou tout simplement que des camarades qu'on apprécie réellement réussissent, même si on peut s'en réjouir, la jalousie s'invite parfois à notre table. Oui, c'est très con, c'est très nul comme sentiment, mais c'est là. Enfin, il y a la colère. Quand on bosse sur internet, et sur Youtube c'est encore plus vrai, on lit tout et n'importe quoi. Et on a la chance d'avoir un bel espace d'échange sur cette chaîne, mais malgré tout, on a passé un certain cap qui fait que régulièrement, presque quotidiennement même, on nous alpague pour nous dire des conneries. Parfois c'est parce qu'on n'a pas parlé d'un jeu, parfois c'est parce qu'on a été méchant avec le jeu aimé, parfois c'est juste une insulte random, mais même si on arrive à filtrer tout ça, pour le filtrer, il faut le lire et l'absorber. Et c'est pas toujours évident de rester zen, surtout quand vous êtes un gros gros nerveux comme moi. Alors oui, je sais que j'arrive à peu près à le cacher en vidéo, mais sachez qu'à cet instant T, je suis méga stressé. Comme 90% du temps en fait. Et en mai dernier, tous ces poisons se sont un peu cumulés en mois. Le financement de la chaîne avait pris un sale coup, donc on ne savait pas ce qu'on allait faire, y a des supers vidéos qui sortaient de partout et je me sentais un peu nul, et puis on a pondu la vidéo sur l'élitisme, pour laquelle on s'est mangé une bonne petite vague de saleté de la part de nos amis les vrais gamers. Et si vous ajoutez à ça que créativement j'étais un peu au bout, j'avais plus du tout d'idée, bah j'ai un peu explosé. Alors j'ai pas fait de dépression ni de burn-out, rien de si grave, mais j'avais sérieusement envie de tout envoyer balader en mode des mots de la haine. Mais si je suis encore là à vous parler, c'est évidemment surtout grâce à mon entourage proche qui m'aide énormément, aussi parce que je me rends bien compte que l'immense majorité des gens qui nous regardent apprécient et valorisent ce qu'on fait, mais c'est aussi un petit peu grâce à Sekiro et aux jeux From Software en général. Quand je doutais, que j'étais en colère et que je n'arrivais plus à avancer, j'essayais de me raccrocher à cet état d'esprit que j'ai eu face à Isshinashina. Malgré l'intensité de ce combat, et toutes les frustrations qu'il avait pu faire naître en moi, j'ai su rester calme et lucide. Plein de fois j'ai failli exploser de colère, mais j'ai soufflé à mon coup et je me suis fait confiance. Et la fois où je l'ai battu, je crois qu'il ne pouvait pas en être autrement, parce que j'avais vaincu les trois poisons. Et de la même façon, je pense que si je veux arriver à progresser et à continuer de créer ici, bah il faut que je me débarrasse de toutes ces pensées négatives qui me rongent régulièrement. Quand je doute, quand j'envie les autres, quand je m'énerve pour des trucs random, je ne peux pas arriver à écrire quelque chose qui tient la route. From Software est probablement le studio qui a le plus marqué cette décennie de jeux vidéo. Depuis Dark Souls, son rayonnement est incontestable et on risque d'avoir encore quelques années à devoir les mentionner. Mais si pour moi ils comptent autant, c'est parce qu'en plus de tout ce que j'ai appris du game design dans leur production, ce sont avant tout des jeux qui m'ont fait du bien. Et même si Sekiro est peut-être moins riche qu'un Bloodborne, et que c'est certainement ce dernier qui restera mon préféré, j'y ai vu de manière beaucoup plus explicite ceux qui me tenaient autant à cœur de dents. Malgré leur violence et leur âpreté, les jeux de Miyazaki et de son équipe m'ont toujours fait confiance, et j'y ai épuisé beaucoup de force et d'espoir. Et si je n'ai plus aucun doute sur la puissance émotionnelle du médium, c'est en grande partie grâce à eux. Merci d'avoir suivi cet épisode, c'était pas facile de se livrer comme ça, surtout que je ne sais pas du tout si ça vous plaira, mais je suis soulagé d'avoir pu y arriver. Je remercie aussi Damien Mechery et Sylvain Romieux, c'est dans leur livre sur Dark Souls que j'ai découvert cette idée des trois poisons, et ça m'a énormément nourri, au point d'en faire une vidéo d'un gros quart d'heure. Enfin, un immense merci à celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee ou sur Utip avec les dons, sur GOG ou l'Epic Game Store avec l'affiliation, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire vivre cette chaîne. On se retrouve très bientôt sur Game Next Door, abonnez-vous, mettez les pouces bleus et la cloche, bon courage pour affronter vos poisons en cette année 2020, et plus que jamais, cœur sur vos manettes !